Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue chez les Casimirs en Vadrouille. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo aborde un problème récurrent pour les camping-caristes qui peut occasionner bien des déboires. Alors, qui d'entre nous n'a jamais oublié ou failli oublié son bouchon de réservoir d'eau propre après avoir fait le plein, il est très rare que dans la vie de camping-cariste cela n'en soit jamais arrivé. On fait le plein, on discute avec un camping-cariste à côté, on est pressé, enfin bref, il y a toujours plein plein de bonnes raisons pour oublier son bouchon. Eh bien, aujourd'hui, voici une solution intéressante et très très peu onérose, beaucoup moins chère que l'achat d'un nouveau bouchon avec toutes les conséquences qui suit lorsqu'on oublie son bouchon. Eh bien, je vous dis générique ! Vous êtes bienvenue sur notre chaîne YouTube les Casimirs en Vadrouille. Notre couple fusionnel, c'est Catou et Thierry du Chouchou. Et notre mascotte est Casimir, du fait de notre nom de famille. Camping-cariste depuis bientôt 12 ans, nous avons entrepris de vous partager nos voyages en camping-car. Du fait de gros problèmes de santé, mon périmètre de marche est succinct. C'est pour cela que la majorité des reportages vidéo sont filmés en vélo. Comme nous, vous voulez voyager d'une autre façon, sous un autre angle ? Connaître nos bons plans, astuces et conseils ? Alors, c'est par ici ! Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite case et un pouce ou un commentaire nous ferait grand plaisir. Alors voilà, aujourd'hui, on va vous présenter une petite astuce qui va bien vous éviter des déboires. Vas-y Thierry, montre-nous ce que c'est que cette petite astuce. Explique-nous. Voilà, j'ai mis tout simplement une chaînette qui fait que le bouchon, vous pouvez le laver toujours avec vous, donc vous ne l'oubliez pas. Voilà, car on en trouve souvent, quand on va faire le plan, on voit souvent des bouchons qui traînent. Voilà, alors comment tu l'as fixé et c'est quoi cette chaînette ? Je l'ai fixé, alors c'est une chaînette que l'on a pour les éviers, enfin les lavabos pour boucher les siphons. D'accord. Voilà, et donc d'un côté vous avez une petite bague, et l'autre côté pareil, comme cela. Voilà, donc je l'ai mis ici. Attends, mets en haut parce que je suis en haut. Ici, je l'ai pris avec la vis. D'accord. Voilà, donc là ça tient. Et de l'autre côté, donc j'ai percé un petit trou dans le bouchon, donc il n'y a aucune communication avec ça, il n'y a pas de souci. C'est un plastique plein. Et voilà, et j'ai donc mis un anneau, et dessus j'ai mis ma chaînette. Voilà, tout simplement. Et du coup ? Ça m'est arrivé de l'oublier, de le fermer, mais vous voyez, il est toujours avec moi. Donc s'il n'avait pas eu la chaînette, j'aurais oublié sur la station. Voilà, et c'est vrai qu'en plus, lorsqu'on roule et qu'on a oublié de refermer le bouchon, ça nous est arrivé aussi deux, trois fois, et bien le fait que ça fasse du bruit, ça tape, et bien tout de suite, même pas au bout de 600 mètres, vous vous apercevez que vous avez oublié de fermer votre bouchon. C'est pas grand chose, mais alors c'est très pratique. Voilà, ça évite de racheter un bouchon. Tout à fait. Alors voilà, une autre astuce, la deuxième astuce, c'est un bouchon pour pouvoir fixer, pour pouvoir fixer directement votre tuyau sur le, comment dire, sur le réservoir d'eau propre. Comme ça, vous n'avez pas besoin de surveiller, vous l'enclenchez. Alors on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme le bouchon, ça se visse, voilà. Ensuite, Thierry va mettre le, vas-y, tu peux prendre ton, il va prendre son petit tuyau, enfin, le petit tuyau du camping-car, pardon. Voilà. Ça, c'est un bouchon que j'ai mis. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Voilà, l'eau qui est dedans. Voilà. Ça, c'est un bouchon. Non, mais il faut que tu enlèves ça, non ? Oui, oui, non, mais voilà. En fait, aïe ! Aïe, c'est couper le doigt. Chouchou, c'est couper le doigt. Voilà. Et on le met. Et après, hop, voilà. Vous l'enclenchez dessus, et comme ça, vous pouvez aller... Alors forcément, vous sortez l'eau de bout, parce qu'autrement, vous allez avoir de l'eau nulle part. Donc là, au robinet. Voilà. Attends, fais voir ton petit filet à l'intérieur, là. Voilà. Et puis en même temps, on vous montre la troisième astuce. Il a mis un filet sur la porte. Voilà, on fait ça. Et comme ça, il a toujours le tuyau juste à côté. Et je le mets sur le tuyau. Le robinet. Voilà, c'est très bien. Referme la porte. Bon, on va. Alors, je voulais juste... Alors, je voulais vous montrer aussi, donc le bouchon. Tu peux le retirer, Thierry. Comme ça, on va montrer les... Il y a deux trous. Parce que moi, ce qui me faisait peur avec ce style de bouchon... Attends, enlève-le. Enlève-le. On va le mettre devant la caméra. Ce qui me faisait peur avec ce style de bouchon, c'est que ça fasse pression et que si, une fois que c'est plein... Oui, j'avais le vol blanc. Voilà. Une fois que c'est plein, et bien que l'eau, que ça fasse pression et que mon bouchon de ma cuve ou que la cuve souffre. Donc là, et bien celui-ci, il a deux trous. Ce qui fait que déjà, ça fait une prise d'air quand vous en remplissez. Et en plus, si jamais c'est plein et que vous n'en apercevez pas, et bien ça ressort par les trous. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce qu'il existe deux sortes de bouchons. Un avec deux picots et un avec trois picots. Nous, notre réservoir, il fallait trois picots. Donc montre-les les picots. Où est-ce qu'ils sont ? Un picot. Voilà. Deux picots. Trois picots. Voilà. Donc faites bien attention. Moi, quand je l'ai acheté, il y avait deux options. Un avec trois et un avec deux. Donc regardez bien sur votre bouchon ou sur votre réservoir le nombre de picots qui est nécessaire. Vous voyez, on retrouve le nombre de picots sur votre bouchon. Donc il suffit juste de regarder votre bouchon combien il a de picots et ensuite, vous pouvez commander donc le bouchon pour faire le plein avec l'embout prise rapide pour l'eau. Voilà. Et bien voilà, j'espère que, comme d'habitude, cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cela vous a plu, d'activer la petite cloche si vous êtes abonné et puis si vous n'êtes pas encore abonné, et bien de cliquer sur la petite case pour le faire. Voilà. C'est important, comme ça vous êtes informé des nouvelles publications que l'on fait. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Et lui, il n'a rien suivi parce que forcément, il a laissé ses bouchons dans les oreilles. Il m'a réussi à te réveiller. Il m'a réussi à te réveiller. Ha, 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 ha.